Musique Si ça ne vous dérange pas par rapport à tout ce que nous entendons et tout ce que nous avons vu, si on peut juste respecter les minutes de silence en mémoire de nos victimes, par exemple les victimes de la France, de la Belgique, du Congo, ça ne vous dérange pas si on peut juste tenir de bonnes minutes pour la mémoire de ces victimes. Samedi 21 novembre 2015 à Bruxelles, une trentaine d'intellectuels et cadres congolais se sont réunis pour échanger sur la situation générale du pays et plus particulièrement sur le droit de la diaspora congolais. De l'état des lieux établis, il est apparu ceci, à l'étranger. Du point de vue démographique, près de 10% des Congolais vivent à l'étranger. Du point de vue économique, le flux financier annuel de la diaspora vers le pays est de près de 7 milliards de dollars, presque l'équivalent du budget annuel de l'État congolais. Du point de vue social, l'intervention financière de la diaspora pour la santé, les études de l'heure, l'alimentation permet une certaine quiétude dans les familles. Malgré tous ces atouts, dans les pays d'accueil, la diaspora congolaise ne brille pas par une organisation pouvant en faire un vrai lobby. Exemple, les affaires dans le quartier Matonguay de Bruxelles ne profitent pas aux Congolais qui sont pourtant les premiers clients. Malgré qu'ils vivent à l'étranger, les membres de la diaspora congolaise aimeraient avoir un pied à terre au pays. Et au pays, il est difficile d'investir, d'initier des activités sans être truandé à tous les niveaux par ceux-là même qui devraient vous soutenir, ceux qui représentent l'État. La misère et l'arbitraire seront tels que les mouvements citoyens ne se progressent. Nous sommes tous les, c'est le cas du mouvement Philimbi. On a tenté de démanteler dont certains membres sont à ce jour écroués. Une nécessité est apparue. Se structurer. Tenir compte des initiatives existantes tant individuelles que collectives. Imaginer une jonction entre la diaspora et la société civile ARD Congo. Le cas de la plateforme Antemonde de la société civile ARD Congo a été mentionné. Intéressé le plus de personnes possible à la dynamique connaissante. Un comité provisoire de coordination et de suivi a été mis en place. Prochaine réunion dans deux semaines. Mais à l'issue de la rencontre, l'enfant en ligne des Congolais de Belgique attendu son micro. Un certain nombre de membres de cette rencontre suivait quelles ont été leurs impressions. Parce que, je dirais même, l'argent qu'on transfère sert d'abord pour l'éducation des personnes là-bas. Aussi pour leurs soins de santé. Donc ça vise quand même deux ministères de la santé et de l'éducation. Je peux dire que la diaspora pallie un peu aux devoirs de l'Etat. Parce que c'est grâce à ces diasporas qu'on soigne les gens de notre famille. On éduque aussi nos frères et soeurs et nos enfants. Monsieur Didier Oulongwana, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'assister à une rencontre de ce qu'on pourrait appeler l'élite de la diaspora ici en Belgique. Quelles sont vos premières impressions après cette rencontre ? Je dirais que ma première impression, c'est que j'ai rencontré des gens qui aiment leur pays. et qui ont beaucoup d'idées en tête, qui sont très motivés et qui veulent faire quelque chose. Et c'est ce que j'ai retenu aujourd'hui pour moi. Donc bref, j'ai rencontré des gens qui ont beaucoup de choses en eux et qui veulent le mettre au service. Depuis des décennies, les Congolais se rencontrent, se réunissent, beaucoup d'idées, beaucoup d'enthousiasme. Et puis au final, flop. Que pensez-vous pour que ceci ne soit pas envoyé dans le cimetière des différentes rencontres qui n'ont pas eu de lendemain ? Je dirais qu'il ne faut pas se décourager par rapport aux échecs du passé. Je pense que les échecs du passé doivent justement servir pour la réussite de demain. Donc voilà, nous n'avons pas la prétention aujourd'hui de faire mieux que les autres. Mais je pense que si nous pouvons nous servir de ce pourquoi les autres ont échoué, on peut nous utiliser ça comme le bon capital pour réussir ce que nous voulons. Et moi, je pense que quand les gens sont déterminés, ils peuvent aller aboutir à quelque chose. Et d'après vous, quelle devrait être la priorité ? Une, deux ou trois priorités ? Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit l'initiateur de La Réunion, c'est qu'aujourd'hui c'était vraiment un temps pour se rencontrer et échanger des idées. Et je pense qu'au final de La Réunion, on a déjà pu se fixer un autre rendez-vous. C'était déjà très important. Pour moi, c'était déjà un succès de réunir des gens avec une telle motivation et qui ont accroché à l'idée et qui veulent justement une seconde réunion. Donc moi, je pense que la priorité pour la prochaine réunion, c'est de commencer maintenant à se fixer des objectifs. qu'est-ce qu'on veut faire et aussi baliser la liste de choses qui sont faisables à court, à moyen terme ou à long terme. Merci beaucoup. Monsieur Doumbi, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Sita. Il s'est tenu ici une réunion qui a regroupé beaucoup d'intellectuels et de l'élite congolaise de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à venir ? Ok. Alors, toute première chose, je voudrais d'abord féliciter les initiateurs. Je cite ici Maître Alici Gwabwa, Maître Padmé Champandela et tous les autres collègues. Je voudrais ensuite dire que l'idée est vraiment très louable parce que dans notre communauté, depuis un certain temps, il y a une certaine demande, une demande très forte en ce qui concerne une organisation de la classe congolaise élite pour exprimer un autre point de vue que le point de vue qu'on entend dans la plupart des médias et aussi dans la masse populaire. Et je pense qu'ici, après cette réunion, pour moi, c'est vraiment un réel motif de satisfaction parce qu'autour de la table, on a retrouvé des gens avec un point de vue vraiment d'un niveau élevé, d'un niveau intellectuel, s'exprimant d'une façon différente que celle qu'on a déjà entendue jusqu'alors. Sans préjudicier des objectifs qui seront fixés progressivement, vous personnellement, quelles sont vos attentes ? Mais mes attentes à moi, c'est que ce groupe persiste d'abord. Il faudrait continuer à pouvoir se revoir. Mais comme j'ai le signifié pendant la réunion, il serait aussi bien de s'y construire un petit peu le canevas des discussions. Il serait bien qu'on ait des discussions beaucoup plus stratégiques par rapport à l'idée d'évolution qu'on veut avoir, s'effectuer dans notre pays. Donc, il serait bien aux organisateurs, aux petits comités qui ont été mis en place, d'organiser un petit peu des sujets sur des thèmes beaucoup plus orientés, beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus courts par rapport aussi au temps imparti au réunion. Vous venez d'assister à une réunion d'intellectuels, d'élite, tout ce que vous voulez, de la diaspora congolaise ici à Bruxelles. Qu'est-ce qui a motivé votre déplacement ? Tout premièrement, j'ai déjà assisté à plusieurs réunions de ce genre, mais j'ai envie d'être dans l'action maintenant. Parce que j'attendais qu'on fasse une réunion qui débouche sur de l'action. Tout ce qu'on peut faire, chacun dans son domaine, on ne va pas tous faire la même chose, mais que chacun dans son domaine passe vraiment à des œuvres, à des choses concrètes pour aider notre pays. parce qu'on a tous ce souci-là, que ce pays change, que les gens vivent bien dans ce pays. Si vous devriez évaluer la communauté congolaise de l'étranger, de Belgique en particulier, vous pensez qu'elle est en dessin ou qu'elle peut faire mieux ? Je ne dirais pas qu'elle est en dessin, je n'ai pas non plus une vue de l'ensemble de tout le monde, mais je suis sûre d'une chose, c'est que dans chaque Congolais, il y a cette envie que le pays aille mieux. Tout le monde à son niveau, même celui qui ne fait rien quand on voit toutes les personnes qui sont à l'étranger, ont une seule envie, que ce pays change, que la vie soit bien, qu'on arrive à éduquer nos enfants, que les gens arrivent à se soigner, que les gens arrivent à manger, des simples choses de la vie, des droits humains en fait, que tout cela soit mis en place. Je pense que c'est le souci de tout le monde, et avec ce souci-là, on ne va pas dire qu'il y a des gens qui sont plus en souci que d'autres, mais je pense que tout le monde a ce souci. Quelles pourraient, d'après vous, être les priorités de ce groupement à gestation ? Oui. C'est vraiment pas... Pour vous, oui. Pour vous, oui. Moi, si j'ai vraiment un axe où j'ai envie que ça change, le plus c'est dans l'éducation. C'est dans l'éducation, que ce soit l'éducation, surtout l'éducation des femmes, ce sont les femmes qui s'occupent de l'éducation dans les familles. Donc moi, si c'est vraiment quelque chose que je peux faire, c'est agir au travers de l'éducation. Que ce soit des enfants, surtout les enfants d'ailleurs, des adultes, mais c'est vraiment l'éducation dans le sens enseignement aussi. Monsieur Justin Bile, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'assister à une rencontre, disons informelle, des intellectuels de la diaspora ici en Belgique. Vos premières impressions après cette rencontre ? C'était une rencontre productive, dans laquelle nous avons constaté qu'il y a une soif dans les diasporas congolaises de faire quelque chose pour notre pays. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ça ? Bon, déjà, je suis impliqué dans le développement du Congo, dans notre association, groupe, et personnellement. Et j'ai toujours promené l'idée qu'ensemble, nous sommes capables de faire beaucoup plus que quand nous sommes un des... on est seuls. Et cette invitation, pour moi, a été idéale, justement, pour que nous puissions arriver à mettre en place un groupe de personnes qui réfléchissent pour, justement, arriver à changer de manière positive quelque chose dans le pays. Et de quoi vous rêvez d'ici un an, par rapport à ce groupe ? D'ici un an, moi, ce que je voudrais, c'est qu'une prise de conscience réelle, que nous ne pouvons plus laisser ce qu'on appelle... que plutôt l'élite puisse porter l'étendard de la communauté camolaise en Belgique et partout où ils sont. Parce que lorsque nous comprenons notre communauté, c'est plus ceux qui ne font pas partie de l'élite qui portent cet étendard. Et on a tendance, quelque part, à considérer que les camolaise, en général, réfléchissent comme ces gens-là qui manifestent pour, à peu près, les temps. J'ai eu le cas avec un Caméronais avec qui j'ai passé un examen pour avoir une licence de transport. Et lorsque je parlais avec l'élite, étonnée que je puisse avoir des arguments concrets. Il dit, mais je ne savais pas que le Congolais réfléchissait. Donc rien que cette idée-là, que l'élite ne reprend sa responsabilité, il y a quelque chose de possible. Vous avez été parmi les initiateurs de la rencontre d'aujourd'hui, une trentaine de membres de notre communauté, et surtout les gens qui ont des profils assez pointus. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette rencontre ? Je sais que celle-là est partie d'un défi. Je me suis dit, est-ce qu'il est encore possible de rassembler les Congolais aujourd'hui et de parler d'une même voix avec d'autres amis ? On m'a dit qu'on va essayer. Et on a essayé d'inviter les gens qui, pour la plupart, ont certains profils pour voir si on peut réfléchir ensemble au sujet de notre pays. Et voilà, on a lancé des invitations. C'était de bouche à oreille. Les gens ont répondu. Et on a constaté qu'effectivement, il y avait ce sentiment d'appartenance nationale et qu'on pouvait rassembler encore les Congolais et discuter ensemble au sujet des choses qui concernent le Congo. Et comment vous appréciez le feedback de tout ceci ? Comment vous appréciez la façon dont l'assistance a réagi par rapport à l'initiative ? Personnellement, je suis content parce que j'ai vu qu'on avait les mêmes sentiments, les mêmes objectifs, c'est vraiment l'intérêt du Congo. Et sans le demander, l'assistance a voulu elle-même mettre sur place un groupe qui va se réunir régulièrement avec des thématiques bien précises pour être un soutien au Congo. Donc cela va même au-delà de ce que nous avions envisagé au départ. Donc cela nous démontre que les Congolais aiment leur pays. Et que les Congolais de la diaspora aiment leur pays. Et qu'ils veulent apporter quelque chose dans leur pays. Et voilà, nous allons donc ensemble continuer à travailler dans le même sens pour notre beau pays qui est le Congo. Il y en a qui sont venus, une trentaine. Nous sommes des milliers, voire des millions à l'étranger. Et à ceux qui n'ont pas pu être là et qui pourraient s'intéresser à la dynamique, qu'est-ce que vous dites ? On n'a pas la prétention de dire que nous avons le mandat de tous les Congolais de la diaspora. Mais simplement, si nous avons les mêmes sentiments, si nous avons le même amour pour notre pays, pourquoi pas travailler ensemble ? Il y en a qui sont en France, au Canada, en Autriche, en Australie, un peu partout. Si on a les mêmes sentiments pour notre pays, nous voulons voir notre pays aller de l'avant, notre pays se développer, nous avons le souci de voir notre pays sortir de la pauvreté, nous avons le souci de voir nos jeunes être éduqués. Tout ça, c'est là que ce sont les sentiments qu'ils nous réunissent. Travaillons ensemble pour notre beau pays. Et un dernier mot ? Un dernier mot pour ceux qui me suivent. J'aimerais simplement vous demander de ne pas vous décourager. Lorsque vous regardez ce qui se passe en Afrique, et particulièrement au Congo, il y en a qui se disent non, plus de Congo. Non, c'est notre pays. Le Congo, c'est dans le sang. Il ne faut pas oublier le Congo. Il y a toujours une pensée du Congo. Faites des actions pour le Congo. Et un jour, vous n'allez pas le regretter. Merci.